Je pense que les voies de vitesse, il faudra bien s'échauffer avant de les faire. Il faut faire gaffe, parce qu'il y a les réunionnais en plus. Ah ouais, parce que ceux de la réunion, ils sont super forts en vitesse. Une chose est sûre, c'est que vous n'oubliez pas de boire, on sera là pour vous le répéter. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez un souci, il faut en parler. Vous ne commencez pas forcément par les blocs les plus durs, mais vous commencez par un bloc moyen. Vous repérez un petit peu. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Chamonix pour la 5ème édition du Trophée national Poussin Benjamin, qui est un événement compétitif qui rassemble à ce jour 168 compétiteurs. Ces compétiteurs sont de catégorie Poussin et Benjamin, et Benjamin et Poussine. Nous avons la particularité d'avoir 53 clubs de représentés sur cette édition, et 11 clubs vont pouvoir jouer le Trophée national Poussin Benjamin, dans la mesure où, pour pouvoir s'engager dans ce concours, il faut engager une équipe de 4 compétiteurs avec un Poussin, une Poussine, un Benjamin, une Benjamin. C'est vrai qu'on a noté cet effectif grandissant de nombre de clubs qui peuvent jouer le podium club, puisqu'on a découvert il y a 5 ans ce trophée national, on avait 3-4 clubs qui pouvaient jouer dans la cour du trophée, et cette année on en a 11. Donc c'est vrai que c'est une particularité de cette 5ème édition, qui témoigne quand même d'une belle dynamique dans les clubs en équipe. Et je pense que pour notre fédération c'est important, chez les jeunes, de travailler en équipe. Donc nous on est venus avec 6 jeunes là, 6 petits, 3 Benjamin et 3 Poussin, et ils sont super contents d'être là, ils ont vachement d'émotion, de pression, parce que pour eux c'est un peu les championnats de France là, c'est comme ça qu'ils le ressentent, et même s'ils ont un peu le niveau au niveau départemental et régional, là au niveau national ils se rendent compte que le niveau est plus élevé. Donc ils souffrent, mais ils progressent chaque année, donc ça fait plaisir, et puis là ils s'éclatent, ils se font plaisir dans les blocs, ils se font plaisir dans les voies, c'est vraiment chouette pour eux là. Ça nous plairait beaucoup de pouvoir s'entraîner dans une aussi belle salle, nous plus régulièrement. On a des blocs, des voies de qualité, avec en plus 4 voies de qualification en difficulté, donc qui est très intéressant, les enfants peuvent vraiment grimper autant qu'ils le souhaitent. On a des blocs vraiment bien ouverts, avec pour une fois justement, malgré le fait que ça soit des jeunes, des Poussins et des Benjamin, avec des blocs très intéressants au niveau des volumes, au niveau des compressions, on a vraiment une ouverture qui change un petit peu de la difficulté, donc je trouve ça vraiment très intéressant, et le format en plus avec les 3 disciplines, le bloc, la vitesse et la difficulté, je trouve ça très complet pour nos jeunes, et ça en plus peut leur permettre d'ouvrir un petit peu leurs horizons, donc je trouve que c'est une très belle compétition, et moi en tout cas je prends beaucoup de plaisir à encadrer tous nos jeunes sur cet événement. Oui parce que je suis complètement incapable de faire ce qu'il fait, donc oui je suis très fier, oui. On a envie de les pousser, on a envie de leur dire ce qu'il faut faire, mais d'abord on n'a pas le droit, et puis en plus on risque de plus les stresser qu'autre chose, en disant vas-y fais ça, fais ci, fais ça. Ça fait 5 ans qu'ils grimpent, et en 5 ans on a vu l'évolution, donc c'est juste à cet âge-là, arriver à se dépasser, à dépasser l'appréhension, voilà c'est super. Chaque enfant qui se donne à cet événement a certainement en lui un petit peu le caractère compétitif et l'envie de gagner ou l'envie d'être là, de participer, et je pense que ça ne veut pas dire que les meilleurs d'aujourd'hui se retrouveront, on en a souvent parlé, en équipe de France jeune ou senior, mais je crois que c'est une belle expérience pour eux que de vivre un moment compétitif, donc avoir des projets, parce que je pense qu'un jeune enfant de 9 ans et 10 ans peut avoir un projet dans son club et avoir des envies de découvrir ses activités sous une forme compétitive comme aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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